Dans cette vidéo, je vais te montrer mes trois meilleurs emails de vente. Donc je te montre les titres pour te faire un petit peu saliver, pour te mettre l'eau à la bouche. Premier email qu'on va analyser, c'est trop gros pour que je me taise. Oh my god, de quoi il va parler ? Deuxième email, il fond en larmes au téléphone, là sur un registre un peu plus tragique, un peu plus émotionnel. Troisième email, est-ce que le coaching séduction, c'est du vol ? Donc tu l'auras compris, on va analyser une succession de trois emails sur le marché de la séduction. Mais ce que je vais te dévoiler dans cette vidéo, c'est la structure de ces emails. Pourquoi ce sont des emails qui ont généré des milliers d'euros de vente ? Et comment tu peux t'en inspirer pour faire exactement la même chose avec ta propre liste email ou avec ton propre business ? Et c'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Si c'est la première fois que tu me découvres, je me présente, je m'appelle Mike, ancien ingénieur en aéronautique et désormais multi-entrepreneur spécialisé dans l'email marketing. Mon métier, c'est d'accompagner les entrepreneurs et copierateurs professionnels à générer ensemble des revenus stables et récurrents à 7 chiffres. Simplement en envoyant des emails de 250 mots, exactement comme ce que tu vas voir découvrir dans cette vidéo avec mon système propriétaire que j'ai appelé celui de la triple conversion. Et si tu souhaites en savoir plus, savoir comment tu peux reprendre ce système dans ton propre business, il suffit de t'inscrire dans le lien en description de cette vidéo pour t'inscrire à ma liste email privée. C'est le seul canal où je communique sur mes méthodes. Attention, la validation est faite à la main par mon assistant, donc je t'invite à remplir correctement le formulaire, sinon ton inscription sera refusée et tu ne pourras pas rejoindre la liste. On va démarrer tout de suite avec le premier email. C'est trop gros pour que je me taise. Donc un bon gros titre putaclic, parce que ça c'est l'une des premières missions parmi les cinq que je détaille dans mon système de la triple conversion. La première mission d'un email, c'est d'être ouvert. Il faut faire très attention à ça, parce que ça c'est une erreur que font beaucoup d'entrepreneurs. C'est-à-dire que l'erreur que je vois souvent, c'est qu'ils donnent la solution dans le titre d'email. Du coup, on n'a pas envie de l'ouvrir. Le but d'un email, c'est de donner envie de l'ouvrir, tout simplement. Et quand on voit écrit, c'est trop haut pour que je me taise. Alors oui, on pourra dire que c'est du putaclic, mais ça fait ouvrir l'email, donc mission remplie. Quoi donc ? Non, pas la taille de ma... Voilà, je pense que tu m'as compris. On est sur le marché de la séduction. Quoique, cette semaine, c'est le Black Friday. Donc tu l'auras compris, c'est un email que j'ai envoyé durant la semaine du Black Friday. Donc j'ai commencé avec un titre putaclic où il n'y a pas écrit Black Friday. Pourquoi ? Parce que si j'avais commencé avec l'acronyme Black Friday, alors déjà, Gmail n'aurait probablement pas diffusé cet email et j'aurais fini en boîte à spam. Donc il faut éviter les termes promotionnels dans le titre de vos emails, sinon vous êtes filtrés. Et surtout, c'est écrit Black Friday dans votre titre d'email. Et bien en fait, on se dit, putain, il va me vendre un truc. Oh mon Dieu, on va encore me vendre un truc. Encore un email de commercial, on va vouloir me refourguer des produits ou des services. Donc il ne faut surtout pas donner un caractère promotionnel dès le départ de vos emails. D'où le but de ce titre. D'où le but de ces premières phrases qui est de déclencher la lecture, d'initier la lecture, puisque le plus dur pour un email, c'est toujours de faire déclencher la lecture. Et une fois qu'on a démarré avec les cinq premières phrases, généralement la mission est remplie, le lecteur lit l'email jusqu'au bout. Donc, eh bien, c'est le Black Friday. Je sais, je te préviens un peu tard, il faut dire que je n'étais pas trop mal à occuper. Donc là, j'avais envoyé ça quand j'étais en voyage à Varsovie. Et puis, en me cherchant une caméra sur ma zone, je me suis rendu compte que j'ai oublié que c'était le vendredi noir. Donc là, j'ai mis vendredi noir pour éviter d'écrire le mot Black Friday. Encore une fois, pour éviter d'avoir mon email qui finit en boîte à spam, tout simplement. Ça arrive une seule fois par an. Donc là, on crée un peu d'urgence. Oui, le Black Friday, c'est une seule fois par an. C'est le moment où l'ensemble du catalogue reçoit les plus grosses promotions, catalogue de formation, puisque c'est ça que je vends. Alors, on ne commande surtout pas avant le lancement. Et ce lancement, ça démarre ce soir à 18h30. Donc, c'est un email qui est parti le matin à 7h du matin. Et le lancement, c'est le jour même. Donc là, on crée un bel effet d'urgence. On se dit, oh mon Dieu, ça démarre tout de suite. Urgence, urgence, urgence. Mais ce n'est pas fini. Vous allez voir qu'on va rajouter encore un peu d'urgence. Ce soir à 18h30, j'envoie un code donnant moins 60% pour les 10 premiers à utiliser. Là, c'est la double couche, la deuxième couche de l'urgence qu'on va ajouter. Non seulement, il y a l'urgence de temps, mais en plus, il y a l'urgence du nombre de places limitées. Donc là, les mecs, oh mon Dieu, il ne faut pas que je rate. Et c'est pour ça que cet email, c'est un email qui a cartonné, parce que littéralement, je crois que les 10 places, elles sont parties en même pas 10 minutes. C'est parti extrêmement vite. 10 places, c'est peu. Donc là, j'en rajoute, eh bien oui, ce n'est pas beaucoup, ce n'est pas beaucoup de 10 places. Donc, c'est à partir vite, comme tu t'en doutes. Et ce sera comme ça pendant 2-3 jours avec un nombre de places limitées à chaque fois. qu'une seule fois, les gens pourraient se dire « Ouais, mais les 10 places sur une liste de plusieurs milliers de personnes, ça partira en 5 minutes, ça ne sert à rien que je tente malchance. » C'est pour ça que là, je précise « Eh non, pendant 2-3 jours, ça va être une opération de 2-3 jours, donc tu as encore ta chance. » Et donc du coup, là, j'envoie un appel à l'action où en fait, je renvoie vers le catalogue produit. Je lui dis « Bah écoute, tu peux déjà préparer ta petite sélection, tu peux commencer à faire ta liste de courses, consulter l'organigramme de nos méthodes, parce qu'on a un catalogue d'une trentaine de formations pour ce marché de la séduction. » Donc du coup, c'est pour cette raison que j'ai créé un document qui explique « Quelles sont les meilleures formations à prendre suivant le profil du client ? » Donc j'aide le client à faire son choix et je fais un appel à l'action dès le matin et le soir, l'appel à l'action, ce sera d'acheter, tout simplement. Donc voilà pour le premier mail, lui seul, responsable de milliers de milliers d'euros de vente, très très efficace en période de promotion. Deuxième email, beaucoup plus sur un registre émotionnel, celui-là, il fond en larmes au téléphone. « Aujourd'hui, je te raconte l'histoire tragique d'un ancien coaché qui risque de t'arriver à toi aussi si tu n'y prends pas garde. Et non, ça n'arrive pas qu'aux autres comme tu vas le dire. » Donc là, dès le départ, on enclenche l'attention du lecteur parce qu'on se dit « Je vais te raconter un truc triste, mais qui t'arrive à toi aussi certainement. » Parce que si je m'étais contenté d'écrire « Je vais te raconter un truc triste », le lecteur, il va se dire « Je m'en fous, ça ne me concerne pas. » Par contre, si il écrit « Eh, ça risque de t'arriver à toi aussi », là, le lecteur, il va faire « Ah bon ? Qu'est-ce que c'est ? » Et du coup, il va regarder. Donc, c'est comme ça qu'on enclenche la lecture du lecteur de l'email. 2018, Benoît, qui a candidat à un coaching, m'appelle. Benoît a 43 ans. Une carrière d'ingénieur réussie dans une PME, papa d'une fille qui vient de fêter ses 20 ans et qui vient tout juste de quitter le domicile familial. Là, on est dans le descriptif de l'avatar clientique puisque, pour rappel, c'est un email qui a été envoyé sur l'une de mes boîtes puisque j'ai plusieurs boîtes et celle-ci, c'est ma boîte sur la séduction pour hommes célibataires. Et là, on est en plein dans l'avatar client. Donc, c'est-à-dire, voilà, 43 ans, ingénieur, CSP+, déjà perds. Donc, ça, c'est une typologie de client qu'on a très souvent parmi nous. Et donc là, j'en fais l'entier descriptif sachant que je précise que ce que je raconte dans cet email est vrai. Ce n'est pas une invention du Saint-Esprit. C'est quelque chose qui est vrai. Et c'est justement pour ça que je raconte cette histoire parce que c'est une histoire qui a beaucoup parlé à l'avatar client. Donc, c'est une histoire qui a captivé, qui a donné envie aux autres personnes qui se sentent concernées, tout simplement. Car oui, Benoît sort tout juste d'une longue relation de 20 ans. Durant ces 20 années, il a fait la totale. La grande maison, le mariage à 20 000 euros. Encore, je crois que c'était plus que 20 000 euros. Et évidemment, la vie de famille avec sa fille. Au début, j'étais heureux pour Benoît. Je lui ai dit « Félicitations, mec ! Tu es une longue et belle vie de couple. Pas de regrets ! » Ha ha, et bah si. Et là, ce qu'il se passe me glace le sang. Ils font en larmes Regardez le vocabulaire. Je dis pas « Ouais, il m'a dit un truc, ça m'a choqué, machin. » Non, je dis « Ça me glace, le sang. » Utiliser des mots forts. Glacer le sang, ça, c'est un mot fort. Donc, ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire dans vos emails. Utiliser des mots puissants. Parce que c'est ça qui fait que vos lecteurs vont accrocher à vos mails. Ils font en larmes. Je n'exagère rien. C'est vraiment ce qui est arrivé. Et là, je le reprécise, c'est vraiment ce qui est arrivé. Parce que là, il y a toujours des mecs qui vont lire l'email, qui vont dire « Oh, c'est pas vrai, je te crois pas. » Donc là, ça vaut le coup de rappeler « Non, 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 non. Ce que je te dis est vrai. C'est pas une invention du Saint-Esprit. » Mais pourquoi ? Benoît m'avoue tout. À 23 ans, il s'est mis en couple avec cette nana qu'il n'aimait pas. Il l'a fait consciemment. En sachant pertinemment qu'il se mentait à lui-même. Et c'est ça que je trouve tragique, en fait, dans l'histoire de Benoît. C'est qu'en fait, il était pendant très longtemps en couple avec une femme qu'il n'aimait pas et qu'il le savait. Et ça, c'est une histoire déjà, je voulais la raconter parce que je l'ai trouvé extrêmement triste et que je sais qu'elle va parler à mon avatar client. Mais aussi parce que dans le milieu de la séduction, alors si vous n'êtes pas dans le milieu de la séduction, vous le savez peut-être pas, c'est ce qu'on appelle les relations par défaut. C'est quelque chose qui est extrêmement courant, qui arrive très, très, très souvent. Et je sais que c'est quelque chose qui a parlé à de nombreux hommes qui ont dépassé les 40 ans, qui ont été très longtemps en couple avec une femme qu'ils n'aimaient pas, mais avec qui ils sont restés faute d'avoir trouvé mieux. Et ça, ce genre d'histoire que vous pouvez raconter, c'est grâce à la connaissance de votre client type. Quelque chose que vous apprendrez chez moi, rappel, le lien pour vous inscrire sur ma liste privée est en description de cette vidéo. Et rappel, prenez soin à bien remplir le formulaire parce que chaque inscription est validée manuellement par mon assistant. Et si vous remplissez mal le formulaire, vous serez refusé. Donc faites attention, vous pouvez pas dire que vous savez pas. Et ça, c'est une chose importante à savoir, c'est de bien connaître son avatar client. Le jour de son mariage, la voix tremblante, il m'avoue s'être senti extrêmement mal à l'aise. Mais il n'osait pas dire non. Alors il a fait semblant. Il a joué la comédie pendant 20 longues années. 20 années de frustration, 20 années de jeu d'acteur, 20 années de souffrance quotidienne. Tout ça parce qu'il n'osait pas dire non ni affronter son célibat. Je vais demander pourquoi il a fait ça alors qu'il avait 23 ans à l'époque. Car après tout, il était en plein dans l'âge de s'amuser, de faire des rencontres. Il aurait pu dire non. Il aurait pu profiter de son célibat pour vraiment choisir la bonne. Il m'avoue qu'il n'avait pas confiance en lui, qu'il n'avait pas le courage d'aller vers celle qui lui plaisait et surtout qu'il ne savait même pas comment s'y prendre. Du coup, il n'a rien fait. Il a fini par dire oui à l'une des rares femmes qui est venue vers lui. Car oui, c'est elle qui a fait le premier pas lorsqu'ils se sont rencontrés. Et là, l'histoire que je raconte, c'est quelque chose de très commun avec mon avatar client. Si vous n'êtes pas familier avec le milieu de la séduction, je sais que ça peut surprendre. Pourtant, c'est la réalité et ça, c'est la connaissance de votre marché, de votre client-ci qui vous permet de savoir ça. Et si vous ne connaissez pas suffisamment vos clients, vous ne serez pas capable de raconter ce type d'histoire. Donc, c'est pour ça que c'est hyper important de bien connaître vos clients. Et pour ce faire, autre que poser des questions à vos clients, parce que ça, ce n'est pas forcément la meilleure méthode pour bien connaître vos clients, il y a des méthodologies à suivre et ça, c'est typiquement des choses que je vous apprends pour les personnes qui sont inscrites à ma liste privée. Donc, idem, pour en savoir plus, inscrivez-vous à ma liste privée. Benoît savait qu'il faisait une connerie, mais il n'avait pas eu le courage de suivre ses envies car sa vie sexuelle et affective se réduisait au néant. Et surtout, il avait trop d'égo pour accepter de se remettre en question. Et évidemment, trop d'égo pour chercher de l'aide autour de lui. Alors, il a préféré cacher sa frustration au fond de lui et finit par se réveiller à 43 ans lorsque sa fille a quitté la maison. C'est seulement à cet instant qu'il a enfin eu le courage de dire stop. Le cœur plein de douleurs et de regrets. Petit aparté, cet email, vous l'aurez peut-être remarqué, est plus long que ceux que j'ai tendance des histoires émotionnellement fortes comme ça. J'aime bien faire des emails un peu plus long parce qu'on s'immerge beaucoup plus dans la lecture et ça me permet de bien remuer le couteau dans la plaie, de bien détailler les émotions positives comme négatives liées à cette histoire, ce qui permet de scotcher littéralement le lecteur à un email. Donc, n'hésitez pas à allonger la longueur de vos emails si vous avez vraiment une histoire forte à raconter, ce qui est le cas ici. D'ailleurs, durant notre appel, je n'ai même pas eu à le convaincre de prendre un coaching. Il voulait signer tout de suite, il voulait démarrer maintenant et rattraper ses 20 années de perdu. Eh bien oui, parce qu'il a tellement perdu de temps qu'en fait, il n'y a même pas besoin de technique pour closer. Ça, c'est encore une fois, c'est la magie de l'email marketing, d'email que vous écrivez en ayant connaissance de votre avatar client quand une fois CF, système de la triple conversion que je vous apprends pour les inscrire à ma liste privée, une fois que vous savez faire ça, vous n'avez pas besoin de closer, vous n'avez pas besoin d'équipe de vente, vous n'avez pas besoin d'utiliser de technique de vente, vous n'avez pas besoin de passer deux heures au téléphone avec le mec pour lui dire achète, 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 vous n'avez pas besoin de faire tout ça. J'ai simplement eu à le prendre au téléphone et il m'a raconté son histoire, à partir de là, je n'avais rien à faire. Il était prêt à signer, il me dit c'est combien ? C'était gagnant en fait. Et ça, c'est la magie de la connaissance client et de l'email marketing. Voilà pourquoi je fais ce métier. Pour que tu puisses prendre, si écrit Mac, c'est parce que je m'envoie moi-même mes propres emails sur une liste, sur un email dédié, pardon, où je stocke tous mes emails. Donc c'est pour ça qu'il y a écrit Mac, ne vous inquiétez pas. Pour que tu puisses prendre le pouvoir, que tu sois en capacité de dire non, que tu puisses véritablement choisir une femme qui te correspond. Pourquoi ? Parce que je sais ce que c'est de se mentir à soi-même. Je n'ai pas été marié pendant 20 ans comme Benoît dans un couple par défaut, mais j'ai failli le faire. Ça, c'est une histoire dont je parle souvent à mes clients, c'est que j'ai failli faire cette erreur moi aussi. J'en ai déjà parlé, à 19 ans, je voulais être en couple avec une nana horrible par peur du célibat. La seule chose qui m'a sauvé, c'est le monde de la séduction. Je n'ose même pas imaginer l'horreur de la vie que j'aurais vécu sans ça. Et j'ai une question pour toi, Mac. Es-tu aujourd'hui en capacité de dire non, en position de sélectionneur, en capacité de séduire et garder une femme qui te fait vibrer ? Si tu l'es, félicitations, tu n'as pas besoin de moi. Donc là, on fait un peu de répulsion pour dire écoute, mec, si tu as déjà ce que tu veux, tu n'as pas besoin de moi. C'est cool. Je suis content pour toi. Mais si tu n'y es pas encore, que tu veux devenir ce sélectionneur le plus vite possible, que tu veux un jour être en couple avec une nana qui te fait vraiment vibrer, dont tu seras vraiment amoureux, avec qui tu vivras les plus belles années de ta vie, bravo, tu es au bon endroit. Je t'encourage à profiter de mes 12 années d'erreur, d'échec et de réussite. Donc là, je raconte mon expérience, value scaling, en profitant de tout le matériel de séduction que j'accumulais pendant 12 ans. C'est un véritable trésor de guerre dont tu peux profiter, que tu trouveras difficilement ailleurs. Et ça tombe bien, cette semaine, j'ai ouvert une promotion exceptionnelle à moins 61% sur tout le catalogue. Clique ici. Donc là, le but de ce deuxième email, c'est de surfer sur une promotion exceptionnelle que je faisais sur le catalogue. Et cet email, idem, ça a été des milliers d'euros de vente un email qui m'a pris littéralement 20 minutes à écrire. Je l'ai écrit d'une traite. Ce n'est pas très long à écrire. Vous l'écrivez une fois, vous relisez votre mail, vous envoyez, c'est 20-25 minutes de travail. Peut-être 30 si vous débutez l'email marketing, mais pas plus. Encore une fois, c'est infiniment plus rapide que d'écrire une page de vente de 10 000 mots que vous allez mettre trois mois à sortir et qui en plus sera mal faite. Sauf si vous êtes déjà un crack du copywriting et du marketing. Donc c'est pour ça que je ne jure que par l'email marketing parce que c'est le seul système qui permet encore et encore chaque jour, chaque jour, chaque jour de tester différentes offres, différents angles d'attaque et ce, en moins de 20-25 minutes pour écrire à chaque fois un email. Donc tout ça, c'est le système de la triple conversion encore une fois que j'enseigne aux inscrits de ma liste email. On va revenir maintenant sur un dernier email pareil qui a très bien marché. Le coaching séduction, est-ce que c'est du vol ? Donc là, on est sur un registre où on va attaquer l'objection principale des lecteurs, l'objection principale des mecs qui est « ouais, le coaching, c'est une arnaque ». Pour ceux qui ne connaissent pas le monde de la séduction, le monde de la séduction, c'est un des marchés les plus difficiles qui soient, pas pour les femmes puisque le marché séduction pour femmes, c'est un marché encore récent, donc là, ça va. Par contre, le marché de séduction pour hommes, ça fait 20 ans que c'est essoré, lessivé dans tous les sens et du coup, les hommes sont extrêmement sceptiques et c'est pour ça que régulièrement, je fais des emails où je vais attaquer l'objection principale des lecteurs et là, l'objection principale, c'est le coaching, c'est une arnaque, c'est du vol. Donc, je commence tout de suite. À vous le mec, quand tu as commencé à chercher les conseils en séduction, tu es peut-être dit que tout ça, c'est un peu du vol. Notamment, tous les fous qui se lancent dans un coaching séduction avec un budget important. Donc là, on attaque l'objection principale, putain, mais les mecs, ils sont cons de lâcher des milliers d'euros en séduction parce que ça, là, c'est l'ego masculin qui parle. Encore une fois, connaissance de l'avatar client. Dans le monde de la séduction pour hommes, l'ego a une part extrêmement importante et par ego, il y a beaucoup d'hommes, ce que je dis est vrai, il y a beaucoup d'hommes qui préfèrent ne voir aucune femme pendant 10 ans mais avoir la fierté de se dire je suis maître de mon destin, c'est moi qui fais tout plutôt que de recourir à un coaching parce que dans le monde de la séduction pour hommes, recourir à un coaching de séduction, c'est la honte, c'est un aveu d'échec. Il faut bien comprendre ça, donc ça, c'est une objection forte et du coup, il faut apprendre à décharger les hommes avec qui vous avez envie de travailler et que vous faites rentrer en coaching chez vous, il faut apprendre à les décharger de cette culpabilité. C'est important à comprendre, donc c'est l'objectif de cet email. Après tout, sur YouTube, tu as tout ce qu'il te faut, rien que sur ma chaîne, il y a plus de 150 vidéos gratuites et même sur mon blog, il existe des milliers d'articles. Rien que sur mon site, on a plus de 200 articles gratuits. Et tu as bien raison, Mike. Si tu veux, juste 2-3 phrases d'accroche, 2-3 descriptions de Tinder à copier, 2-3 frames à ressortir pour ton rendez-vous, tu trouves tout ça gratuitement sur Internet. Donc là, on fait un gros push, on se dit « Hey mec, si tu veux du gratuit, tu as plein de trucs sur Internet, vas-y, fais ta vie, va chercher les phrases d'accroche » comme Lycos. « Il suffit de demander et Lycos va chercher. C'est facile. » Va chercher. Tu as totalement raison, Mike. Oui, le contenu gratuit t'apprend tout ça. Mais ce qu'il se passe ensuite, comme 95% des mecs qui s'intéressent à la séduction, tu bloques. Maintenir l'intérêt des femmes pour toi, parvenir à les faire se faire belle pour toi, séduire des femmes qui te font vraiment « désolé pour le mot » bander, et surtout les garder pour être en couple avec ou en faire un plan cul régulier, tu n'y arrives pas. Veux-tu savoir pourquoi tu as ce blocage ? Parce que tu fakes le mec qui a confiance en lui. En vérité, malgré toutes les frames que tu copie-colles sur Internet, tu n'as pas confiance en toi. Tu fais semblant d'être quelqu'un d'autre. Et ça ne marche pas. D'ailleurs, tu veux savoir pourquoi ça ne marche pas ? Réponse, parce que les femmes ne sont pas connes. Elles ont un sixième sens. Elles sentent qui tu es à 10 km. Et c'est pour ça que tu n'y arrives toujours pas, malgré les milliers de conseils gratuits disponibles sur Internet, malgré les dizaines de milliers d'heures de vidéos disponibles sur YouTube. Donc là, on renforce le côté « Mec, sur Internet, tu as des milliers des milliers d'articles et d'heures de vidéos. Et malgré ça, tu n'as pas de résultat. » Et je peux le dire parce que je connais mon marché, je sais que même si les mecs vont regarder toutes les vidéos sur Internet, ils en seront toujours au même point de main. Parce qu'il y a beaucoup trop d'informations sur Internet, parce que les informations sont éparpillées, donc les mecs sont incapables de rassembler toutes ces infos. Et puis surtout, parce que c'est gratuit. Ça, il faut bien le comprendre, c'est une des bases de la vente. Les gens, les humains n'accordent de valeur qu'à ce qui a un coût. Tout ce qui est gratuit n'a pas de valeur. Donc les mecs qui découvrent ce matériel sur Internet, comme c'est gratuit, ils ne vont pas l'appliquer avec sérieux et du coup, ils n'auront pas de résultat. C'est aussi simple que ça. La seule manière d'y arriver, c'est de devenir ce que j'appelle un homme magnétique. Pour devenir un homme attirant sans devoir faker le mec qui a confiance en lui. Là, bon, ce n'est pas affiché, mais j'ai mis une photo avant-après d'un de nos clients. Et si tu veux savoir pourquoi c'est 100 fois plus puissant que les conseils YouTube, parce qu'au lieu de faire semblant d'être le mec attirant, tu le deviens, tu n'as plus besoin de faire semblant. Tu deviens ce mec attirant à confiance en lui. Et ensuite, c'est à ce moment-là que tu atteins l'abondance dans ta vie. À ce moment-là, tu as le choix de tes relations. Tu choisis avec qui tu veux te mettre en couple. Tu choisis qui tu vas avoir en plan cul. Autrement dit, tu deviens le sélectionneur de ta propre vie. Depuis 2017, plus de 300 hommes célibataires pour t'inscrire pour le prochain atelier d'admission. PS, si les vidéos YouTube te suffisent pour atteindre l'abondance et séduire les femmes qui te font vraiment en vendée, pas de problème non plus. Je suis content pour toi. Donc, l'appel à l'action de cet email, c'est tout simplement réserver un appel avec le manager de l'équipe qui fait le tri entre les coachés. Pourquoi on fait ce système-là ? D'ailleurs, je précise que ce n'est pas un closer, c'est un manager. Et son objectif dans cet entretien, justement, c'est de faire le tri pour choisir avec qui on va travailler, qui on ne va pas travailler parce qu'on a cette chance aujourd'hui d'avoir tellement de gens qui postulent qu'en fait, on choisit nos clients et on n'est pas obligé de brader nos offres ou d'accepter n'importe qui juste pour faire du pognon comme on peut le voir un peu trop souvent sur Internet. Et ça, c'est le luxe que vous pouvez avoir grâce à l'email marketing parce que vous allez avoir tellement de demandes que du coup, c'est vous qui allez choisir vos clients. Voilà pour ces trois emails que je tenais à vous partager qui ont généré des milliers d'euros de vente à eux tout seul pour aller plus loin et surtout pour avoir le système complet de la triple conversion pour avoir encore plein d'autres exemples d'emails comme ça. Je ne les partage qu'à mon audience, donc c'est réservé aux inscrits sur ma liste personnelle. Donc encore une fois, il vous suffit de cliquer sur le lien en description de cette vidéo pour vous inscrire. attention, la validation est contrôlée à la main par une vraie personne, par mon assistant. Donc si vous remplissez de manière non exhaustive le formulaire, vous serez refusé. Donc prenez soin de bien remplir le formulaire et j'aurai le plaisir de vous retrouver de l'autre côté sur ma liste personnelle. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée. A très vite.